La méditation de ce 8 septembre est intitulée « Une courte période de paix ». Quand les hommes diront « Paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. 1 Thessalonicien 5, 3 À ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre et les nations se sont irritées mais sont tenues en échec de façon à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange. C'est alors que la pluie de l'arrière-saison, le temps de rafraîchissement, viendra de la part du Seigneur pour donner de la puissance à la voie forte du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque les sept dernières plaies seront versées. Il m'a été montré que les habitants de la terre se trouvaient dans la plus grande confusion. Guerre, effusion de sang, carence, misère, famine et épidémie y régnaient. À mesure que ces choses entouraient le peuple de Dieu, ils commencèrent à s'unir et à oublier leurs petites difficultés. Ils n'agissaient plus dominés par le sentiment de leur dignité personnelle mais une profonde humilité la remplaça. La souffrance, la perplexité et les privations firent que la raison régna à nouveau et que l'homme passionné et irraisonnable devint sensé, agissant avec discrétion et sagesse. Mon attention fut attirée sur la Seine. Il semblait y avoir une courte période de paix. Une fois de plus, la population de la terre me fut présentée et de nouveau, en tout et partout, une confusion extrême. En tous lieux, des querelles, des guerres, des effusions de sang, des famines et des épidémies. D'autres nations étaient engagées dans cette guerre de confusion. La guerre provoquait la famine. La misère et le carnage apportaient la peste et les hommes rendaient l'âme de terreur dans l'attente des choses qui doivent survenir sur la terre. Luc 21, 26 Les anges retiennent actuellement les vents de la guerre afin qu'ils ne puissent pas souffler avant que le monde ne soit averti de sa malédiction prochaine. Mais la tempête gronde, prête à éclater sur la terre. Et lorsque Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, on insistera à des scènes de combat d'une indescriptible horreur. Dieu nous a donné gracieusement un moment de répit. Toutes les puissances nous ont été prêtées des cieux afin de les utiliser pour accomplir le travail que le Seigneur nous a confié pour ceux qui périssent dans l'ignorance. Quand les hommes diront « Paix et sûreté ! » Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, 3 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! 1 Thessaloniciens 5, 4